Ce mardi 16 avril, les équipes de CNews et de l'Heure des Pros étaient endeuillées. Pascal Praud a pris l'antenne aux alentours de 9h en rendant hommage à l'un de ses intervenants réguliers qui vient de perdre la vie. C'est avec une petite voix que Pascal Praud a pris l'antenne ce matin. Celui que l'on retrouvait aux commandes d'un nouveau numéro de l'Heure des Pros est endeuillé. L'animateur a appris une mauvaise nouvelle à l'aube concernant l'un des intervenants réguliers de son émission. On a beaucoup de chagrin ce matin dans la rédaction de CNews parce que Gilles Théeb, qui était le vice-président du CRIF, est mort. Il venait régulièrement nous voir. Le journaliste a particulièrement été touché par l'hommage poignant de la compagne de l'homme qui s'est éteint à l'âge de 68 ans. Pascal Praud a tristé en direct dans l'Heure des Pros. Karen Théeb, la veuve du défunt, a publié un message sur son compte X, anciennement Twitter, que Pascal Praud a lu en direct. « On est venu nous arracher l'un à l'autre alors que nous avions construit une vie d'inséparable, le bonheur d'être toujours ensemble à chaque instant de notre vie, main dans la main, avec nos merveilleux enfants. » On n'a jamais imaginé l'impossible. Le présentateur, que l'on peut également entendre quotidiennement sur Europe, a été très touché en voyant des photos de Gilles Théeb posant aux côtés de sa compagne. « Ça nous fait penser à cet homme remarquable et à cet homme que nous ne verrons plus sur notre plateau de CNews », a-t-il douloureusement constaté. Pascal Praud a aussi remarqué les nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, dont celle de Rachida Dati. Plusieurs personnalités rendent hommage à Gilles Théeb. La ministre de la Culture et maire du VIU Arrondissement de Paris connaît donc Karen Théeb, qui officie en tant qu'adjointe à la mairie de Paris en charge du patrimoine. Rachida Dati s'est naturellement émue de la disparition de l'époux de sa conseillure. « Grande tristesse ma chère Karen Théeb. Toutes mes plus tendres et affectueuses pensées à toi et toute ta famille », a-t-elle écrit publiquement sur son compte X. « Cyril Hanouna est lui aussi amère. Quelle tristesse ce matin. Gilles va-t-en nous manquer. J'aimais-t-en ce monsieur. Et on continuera à l'aimer. Karen, je pense fort à toi et aux enfants », a fait savoir le producteur de TPMP. Laurence Ferrari s'est enfin joint à la série d'hommages avec ses quelques mots, « Grande tristesse ce matin ». Toutes mes pensées pour vous et votre famille chère Karen.